Selon l'agence Chine Nouvelle, ce mardi 26 juin 2007, la Chine vient d'inaugurer un fonds sino-africain d'aide au développement d'une valeur égale à 1 milliard de dollars américains. Ce fonds vise à engorger les sociétés chinoises à accroître leurs investissements sur le continent africain. Principal initiateur de ce fonds, la Banque chinoise de développement prévoit de porter graduellement ce fonds à 3 puis 5 milliards de dollars. Le recours à ce fonds spécial est l'un des 8 mécanismes que le président Routinta a révélé lors du forum sino-africain qui s'est tenu à Pékin en novembre dernier et grâce auquel la Chine prêtera assistance à l'Afrique. Bravo la Chine ! La Chine construit le pont maritime le plus long du monde. Selon l'agence de presse Reuters, ce mardi 26 juin 2007, la Chine a achevé aujourd'hui une liésoroutière de 36 km à travers la mer de Chine orientale. Cet ouvrage d'art traverse la baie de Hangzhou de la province du Zhejiang sur une longueur suffisante pour relier la France et la Grande-Bretagne dans le Bas-de-Calais. L'édifice unique en son genre aura coûté la bagatelle de 1,5 milliard de dollars américains. Bravo la Chine ! Gagner 1 000 billets d'avion pour Hong Kong Le 1er juillet 2007 marquera le 10e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Cet événement sera largement fêté dans l'ensemble du territoire et ce jusqu'en décembre 2007. Pour célébrer ce 10e anniversaire, la compagnie aérienne internationale de Hong Kong, Café Pacifique, lance un jeu concours « We Love Hong Kong » avec 1 000 billets d'avion à gagner. Pour gagner, il suffit d'exprimer son amour pour Hong Kong de manière créative sur le site www.welovehongkong.hk. Les gagnants seront sélectionnés par le public ainsi qu'un jury officiel. A noter que Café Pacifique propose 10 vols directs sans escale par semaine, Paris Hong Kong, au départ de Roissy, Charles de Gaulle 2A. Bravo la Chine et retrouvez toutes ces nouvelles en direction de l'Internet grâce à www.chineinformation.com 3w.chine-information.com Bravo la Chine et merci.